L'invité des leftos sur Rouge. Bienvenue sur Rouge, vendredi matin, il sort son deuxième album, Studio Aujourd'hui. Il s'appelle Siligomania, vous l'avez découvert pendant l'Eurovision 2015 avec la Belgique ou dans l'émission Danse avec les Stars. Il cumule des millions de vues sur Youtube. Loïc Noté est avec nous ce matin. Bonjour Loïc. Salut Loïc. Bonjour. Salut. Comment ça va Loïc ? Ben je vais très bien et vous ? Ben ça va super bien. T'es plutôt lefto généralement ou couche-tard toi ? Les deux, ça dépend. Je suis plus souvent couche-tard que lefto mais c'est vrai que parfois j'aime bien me lever tôt. Aujourd'hui Loïc c'est une grande journée pour toi, tu sors ton deuxième album, Siligomania. Elle ressemble à quoi justement la journée de quelqu'un qui sort son album ? Est-ce que tu es au taquet, tu surveilles les réseaux, les téléchargements, tu appelles des gens ou t'es plutôt relax ? Les deux, j'irai les deux. Je vais sur les réseaux mais en même temps je ne sais pas trop aller parce que ça me fait stresser. Donc je vais plutôt demander l'avis à mes proches, voir s'ils ont entendu des choses de leur côté. Comme ça je ne suis pas forcément obligée d'aller directement me confronter aux commentaires sur les réseaux. Enfin voilà, c'est un peu partagé quoi, c'est un peu les deux. Loïc, comment tu nous le décrirais justement ce nouvel album ? C'est un album très éclectique. C'est différent tout en étant un peu similaire par rapport à Selfocratie. Je veux dire, par là que ça reste un album pop, il y a toujours une petite touche un peu imaginaire. Mais c'est un album qui est beaucoup plus solaire, qui est beaucoup plus lumineux. Je suis quelqu'un qui adore le sombre, j'adore la tristesse, la mélancolie. Mais en même temps, j'adore rire et j'adore danser. Donc voilà, je n'avais pas vraiment exploité cette partie plus solaire dans Selfocratie dans le premier album. Du coup, j'avais envie de la montrer au public dans Physomania le deuxième. Alors tu as eu un gros succès avec ton premier album Selfocratie. Est-ce qu'il y a de l'appréhension pour la sortie de ce second album aujourd'hui ? Bah oui, quand même, à fond. J'ai envie de me rassurer en me disant qu'il sera accueilli tout aussi bien par les gens que le premier. Après, je suis quelqu'un de pessimiste et je suis quelqu'un de très perfectionniste. Du coup, je n'arrive pas à me convaincre à 200% que ce que je fais est bien à chaque fois. Donc voilà, je ne sais pas. J'ai de l'appréhension et en même temps de l'excitation et une envie de montrer aux gens aussi une certaine évocation. Donc j'espère que ça sera pris comme ça. Je ne sais pas. Nous, en tout cas, on n'a pas vraiment de doute sur le succès de cet album. On trouve d'ailleurs sur cet album, ta première chanson en français, c'est Monsieur, Madame. C'était un défi pour toi d'écrire dans ta langue natale ? Oui, mais ce qui est bien, c'est que je ne me suis pas posé la question quand j'ai écrit et composé Monsieur, Madame. Ça s'est fait totalement naturellement et sans calcul. Je ne me suis pas du tout mis à mon bureau en me disant, voilà, maintenant, il faut que j'écrive une chanson en français. Ce soir-là, j'étais très tourmentée et j'ai eu le réflexe de prendre un crayon et une feuille de papier et de commencer à écrire tout ce que je ressentais. Et c'est par la suite que je me suis rendue compte que ce texte, en fait, était potentiellement une chanson qu'en devait venir. Et c'est là que l'idée d'avoir une petite surprise sur ce deuxième album en français m'est venue. Et le fait de ne pas avoir de concert en ce moment en raison du Covid, ça change des choses ? Toi, dans ta préparation, tu dois avoir hyper hâte de remonter sur scène, non ? Oui, en fait, c'est énormément de frustration, on ne va pas se le cacher. C'est un peu frustrant, c'est-à-dire qu'on doit réattendre parce que peut-être que tout sera déplacé même en 2021. On a reposté les dates en 2020. Mais Live Nation est en train de potentiellement voir pour repousser en 2021 parce qu'il y a beaucoup de restrictions et de réglementations aussi qui sont en train de changer par rapport aux salles, etc. Il y a plein, plein de facteurs qui entrent en jeu. Donc, on essaie de s'occuper comme on peut. Donc, je mange beaucoup. Loïc Noté est avec nous ce matin sur Rouge. Son nouvel album, Silly Gomagna, sort donc aujourd'hui. On vous le recommande vivement et on continue d'en parler sur Rouge. Dans un instant, on va voir, Loïc, si tu étais un bon élève. Avant, on va surveiller ton carnet de notes. Et en attendant, on va écouter ton nouveau single. En français, on en parlait. Monsieur, madame, tout de suite, Loïc Noté, notre invité ce matin sur Rouge. Bienvenue sur Rouge, vendredi matin. Merci d'être avec nous. Loïc Noté est notre invité ce matin. Son nouvel album, Silly Gomagna, sort aujourd'hui. On en parle avec lui. Ça va toujours, Loïc ? Bah oui. Alors, dis-moi, est-ce que tu étais bon à l'école plus jeune ? Ça allait. En tout cas, j'étais assidue. Après, voilà, je n'avais pas des 90%, par exemple. En tout cas, ce matin, c'est toi qui va commenter le carnet de notes de Tegou. En fait, on va donner différents thèmes et c'est toi qui va nous dire ce que tu as noté 10 sur 10. D'accord ? Oui. On commence avec Mathieu. Alors, Loïc, par exemple, quelle série télé as-tu noté 10 sur 10 ? La série Beth Motel. Tu nous racontes rapidement ? Oui, c'est l'adaptation du roman Psychose, mais en série, avec Vera Farmiga, notamment l'actrice principale dans Conjuring. Elle joue le rôle de Lorraine Warren. C'est une série que j'adore parce que c'est un thriller psychologique. C'est morbide. C'est tout glauque. Il y a de la taxidermie dans cette série. En bref, tout ce que j'aime. Et je ne suis pas du tout en train de la vendre convenablement, mais moi, j'ai trop cité, donc je m'invite. Loïc, on sait tout sur toi. On sait que tu aurais rêvé d'être en confinement avec Walt Disney. Et justement, Camille, il y a une question. Quel Disney as-tu noté 10 sur 10 ? Waouh ! C'est dur, hein ? Pfiouh ! Je vais d'office prendre un film de Tim Burton parce que je l'adore. Et je vais dire Aïe Souper des Merveilles, mais le premier, le remake de Tim Burton. On va parler vacances maintenant. Quel voyage ? Loïc, as-tu noté 10 sur 10 ? Et c'était quelle destination ? Alors, je pense que c'était la première fois que je suis partie aux Etats-Unis. Je suis allée en Californie et à New York, que je voulais découvrir depuis que j'avais genre, je ne sais pas, moi, 10 ans. Donc, c'était assez magique de voir ça en vrai, quoi. Quelle chanson ou quel groupe, quel artiste as-tu noté 10 sur 10 ? Ah, j'en ai deux. Moi, je vais dire Freddie Mercury, donc Queen et Sia. Oui, et Sia. Loïc, il paraît que la première chose à laquelle tu penses le matin quand tu te réveilles, c'est à ce que tu vas manger la journée. On a une question pour toi. Quel plat as-tu noté 10 sur 10 ? Ah, hum, les chicons gratins, je crois. Tu nous donnes faim, déjà. C'est la précision qui me plaît. Pourquoi ce plat-là ? J'en sais rien. Genre, depuis que je suis petite, j'adore les chicons ou les andis. Il y a certains français qui écoutent, mais je ne sais pas, j'adore ça, quoi. Genre, c'est genre le légume, je pense, le plus amer du monde pour les enfants. Et moi, je... Toi, t'adore. Ouais, je kiffais. À mort. Bon, une dernière. Un truc que tu n'as pas noté du tout 10 sur 10, voire même une note de 0 sur 10. En gros, quelle est la chose que tu détestes le plus au monde ? Alors, parfois, la politique. Et sinon, en fait, j'adore faire du sport, j'adore danser. Mais dès qu'on me met dans une salle et que je dois genre soulever des poids, ça, je déteste. Non, je n'arrive pas du tout. Donc, je pense que ça, je mettrais un 0. Le sport en salle. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir joué le jeu, Loïc. Ton nouvel album, Silly Go Mania, sort aujourd'hui et on a hâte de le découvrir. Ton premier single, Heartbreaker, qu'on joue sur Rouge, fait déjà plus d'un million 500 000 vues sur YouTube. C'est prometteur, non ? Je crois les doigts, j'espère. On verra. Vous pourrez acheter le nouvel album de Loïc Noté, téléchargez-le légalement, évidemment. Mattez ses clips sur Internet. L'album s'appelle Silly Go Mania. On a hâte de te revoir vite, vite sur scène. Loïc, merci à toi. Et une dernière question. Loïc, de quelle couleur est ta radio ? Rouge ! Merci Loïc. Merci beaucoup. Merci. Merci.